Mais revenons sur le plancher des vaches, soyons un petit peu plus terre-à-terre. Parlons de notre facture de gaz, non pas d'électricité mais de gaz. On en parle avec notre invité Philippe Charlaise, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes expert en questions énergétiques, vous êtes aussi membre de l'Institut Sapiens. Je parlais de l'augmentation de la facture moyenne du gaz. Elle atteint 11,7% en moyenne sur le mois de juillet 2024. 129,2 euros TTC du mégawatt-heure, tout type de consommateur confondu. Ça représente une facture annuelle de plus de 1100 euros, c'est considérable. Comment d'abord on l'explique cette hausse ? Alors la hausse est due effectivement et essentiellement à la hausse du prix du gaz de gros. Alors le gaz a atteint des summums mais qui heureusement sont redevenus un peu plus raisonnables. On avait atteint des 250-300 euros le mégawatt-heure juste après le conflit russo-ukrainien. On est redescendu à 30 euros le mégawatt-heure. Mais 30 euros le mégawatt-heure c'est quand même deux fois plus que ça n'était avant le conflit russo-ukrainien. On était à une 15-20 euros le mégawatt-heure. Donc finalement l'augmentation aujourd'hui n'est qu'un réel rattrapage de l'augmentation de ses prix de gros. Il y avait eu le bouclier tarifaire qui avait évidemment protégé de ces hausses absolument stratosphériques. On revient aujourd'hui à un niveau beaucoup plus raisonnable mais qui est quand même le double de ce qu'il était avant. D'où l'explication de l'augmentation de ces 11%. Ce qui signifie qu'on n'a pas fini de payer les conséquences de l'invasion russe en Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine. Non, à une exception près c'est qu'il faut quand même se réjouir. C'est que j'ai regardé les chiffres ce matin avant de venir. La consommation de gaz en France a quand même baissé de 21% depuis deux ans. Donc c'est-à-dire qu'effectivement il est cher mais on en consomme quand même beaucoup moins. Alors il faut s'en réjouir disiez-vous. Pourquoi ? Il faut s'en réjouir par rapport à la transition énergétique. C'est-à-dire que le gaz naturel émet des gaz à effet de serre. C'est une énergie fossile. Cela étant, c'est quand même une énergie qui est dite de transition. Elle émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que le pétrole et le charbon. Donc elle sera absolument nécessaire dans l'avenir. Donc ce qui veut dire que malgré tout, même si on a baissé notre consommation de gaz, la France n'étant pas le pays le plus gazier de l'Europe, on reste quand même sur des niveaux qui sont relativement importants. Le gaz représente encore quand même une quinzaine de pourcents de notre consommation énergétique. Oui, c'est considérable tout de même. Alors, les Français consomment de moins en moins de gaz. C'est une bonne chose pour la planète. Par quoi remplacent-ils le gaz ? Alors, pour ça, il faut comprendre qu'il y a, je vais dire, trois grandes applications au gaz. La première, c'est la chaleur dans l'habitat. Alors la chaleur, c'est trois choses. C'est le chauffage, l'eau chaude et la cuisson des aliments. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il reste encore 15 millions de plaques de cuisson au gaz en France. C'est presque la moitié, tout n'est pas électrifié. Vous avez le chauffage, évidemment, et l'eau chaude. Deuxième application, c'est la génération électrique. Le gaz est très important pour fabriquer de l'électricité parce que ça permet de gérer les pointes. En ce sens que la turbine à gaz s'allume et s'éteint comme un moteur de voiture. C'est-à-dire que dès qu'il y a une pointe, on fait appel au gaz. Qu'est-ce qu'on appelle la pointe ? La pointe, c'est quand il y a une pointe de demande d'électricité. Un pic de demande des Français. Un pic de demande d'électricité. Donc, on est obligé de mettre en route très rapidement une source. Et le gaz est cette source en général avec d'ailleurs l'hydroélectricité. La troisième qui est beaucoup plus marginale, ce qu'on appelle le GNV, le gaz naturel pour véhicules. Donc, on utilise un petit peu de gaz dans les transports, mais c'est relativement marginal. Donc, je vais dire que la grande substitution, c'est réellement la chaleur dans le bâti qui représente probablement en France les trois quarts de la consommation de gaz. Donc, si je ne veux plus dépendre du gaz, par quoi je remplace tout ce que je chauffe dans ma maison ? Bon, alors, on a déjà vu les plaques de cuisson au gaz, on peut passer à l'induction électrique. Mais c'est une toute petite partie. La grosse part, c'est le chauffage. Et donc, l'alternative au gaz pour le chauffage, c'est essentiellement la pompe à chaleur. Puisque la pompe à chaleur, elle, fonctionne à l'électricité. Donc, il y a deux types de pompes à chaleur, on peut le rappeler ? Alors, il y a plusieurs types de pompes à chaleur, mais relativement, pour faire simple, ça fonctionne à l'électricité, mais ça n'est pas d'application universelle. La pompe à chaleur, un, elle s'applique beaucoup plus dans les régions plus chaudes que les régions plus froides. Tout simplement parce que l'efficacité d'une pompe à chaleur dépend de la température extérieure, de la différence entre la température extérieure et la température intérieure. Donc, c'est-à-dire qu'elle va fonctionner mieux à Nice qu'à Lille. On va dire que c'est plus adapté au sud de la Loire. Exactement, ça tombe bien, vous êtes sur Sud Radio, beaucoup d'auditeurs, tous, sont dans le sud. Donc, les pompes à chaleur... Mais il y a un deuxième facteur qui est très important, c'est que ça marche beaucoup mieux pour un... Comment dire ? Ce qu'on appelle une enveloppe volumétrique, c'est-à-dire un chauffage au sol que pour un chauffage par radiateur. Tout simplement parce qu'un chauffage au sol, vous l'attaquez à une température assez faible, d'environ 38-39 degrés, alors qu'au contraire, un radiateur, vous allez l'attaquer à 60-65 degrés. Donc, c'est-à-dire que quand vous utilisez des pompes à chaleur pour des radiateurs, vous allez avoir relativement une efficacité moindre et donc consommer beaucoup d'électricité. Reste un gros inconvénient à la pompe à chaleur, c'est son prix. Une chaudière au gaz assez performante, ça vaut moins de 10 000 euros. Pour un logement de l'ordre de 200 mètres carrés, une pompe à chaleur, on va être au double facilement à 20 000 euros. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faudra attendre deux fois plus longtemps pour que ça devienne rentable. En revanche... Deux fois plus longtemps, à moins que les prix de l'électricité explosent, ce qu'on ne souhaite pas. Effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. Philippe Charles, je rappelle que vous êtes expert en question énergétique.